Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau chapitre de Géographie, Habiter une métropole. A partir de vos témoignages et de vos observations, nous avons ensemble étudié l'exemple de Marrakech. Marrakech est une métropole principalement dédiée au tourisme, dont l'influence mondiale est limitée, alors que Londres est une métropole de rang mondial. Mais au-delà de leurs différences, elle présente des caractéristiques communes. Habiter à Marrakech ou habiter à Londres, c'est habiter une métropole. Mais qu'est-ce qu'une métropole ? Qui sont ses habitants et comment vivent-ils ? 1. Les métropoles dans le monde. Une métropole est une ville de grande taille qui exerce différentes fonctions. Elle concentre des activités et des pouvoirs de commandement. Elle rayonne, c'est-à-dire qu'elle exerce une influence sur l'espace qui l'entoure, ce qui la rend attractive. Aujourd'hui, 55% de la population mondiale est urbaine et la population des métropoles continue d'augmenter. C'est en Asie que les métropoles sont les plus nombreuses et les plus importantes. Tokyo concentre plus de 35 millions d'habitants et Mumbai et Shanghai plus de 20 millions. Aujourd'hui, c'est donc dans les pays en développement qu'on trouve les plus grandes métropoles. 2. Des espaces métropolitains organisés. Toutes les métropoles s'organisent autour d'un centre qui concentre les équipements et les activités. C'est l'espace le plus fréquenté par les habitants. Il concentre les services économiques, banques, commerces, bureaux, politiques, ministères, préfectures et culturels, musées, salles de spectacle. C'est souvent son quartier des affaires qui lui permet d'assumer son rôle économique majeur. Quartier des affaires, c'est un quartier constitué de grands immeubles de bureaux occupés par les grandes entreprises internationales. Le centre est la vitrine de la métropole. Dans les villes anciennes, il concentre de nombreux monuments, mais dans les villes plus modernes, il est reconnaissable par ses gratte-ciels. Les habitants sont nombreux à se loger de plus en plus loin du centre, où les loyers sont très élevés. Ils se logent dans des espaces périurbains, plus loin de leur lieu de travail. Les espaces périurbains sont des espaces qui s'urbanisent progressivement autour des villes et qui s'étalent de plus en plus loin. Cet étalement urbain rend nécessaire des infrastructures de transport variées pour faciliter les migrations pendulaires des habitants. Les migrations pendulaires sont les trajets aller-retour quotidiens que les habitants font à heure fixe, de leur domicile à leur travail. Les logements des habitants des métropoles sont très variés. Immeubles, maisons individuelles, quartiers résidentiels fermés, bidonvilles dans les pays en développement, ou maisons traditionnelles, comme nous l'avons vu à Marrakech, dans les riades de la Médina. Grand 3, les défis des métropoles. Les métropoles qui concentrent les activités rassemblent des populations très diversifiées, socialement et culturellement. Même s'ils ne résident pas dans les mêmes quartiers, ils se croisent et parfois vivent ensemble pour soutenir leur équipe de sport. Cependant, les inégalités sont fortes dans ces métropoles et elles le sont davantage encore dans les villes des pays en développement. Les métropoles se fragmentent. Quartiers aisés et plus pauvres se développent et séparent les villes et leurs habitants. Parfois, quartiers luxueux et bidonvilles se touchent. Les déplacements deviennent de plus en plus nombreux et les modes de transports variés, mais la circulation est souvent difficile. Les embouteillages polluent les centres. Les problèmes de transport nuisent à la qualité de vie des habitants. La qualité de vie est très différente d'une métropole à l'autre. Les services urbains, comme la distribution de l'eau, de l'électricité, le ramassage des ordures, sont des enjeux pour les autorités locales. Pour conclure, les défis sont nombreux pour les métropoles. Les villes de demain devront être capables d'accueillir une population toujours plus nombreuse, de répondre aux besoins de tous les habitants, mais aussi de préserver l'environnement. Ce chapitre est terminé. Je vous dis à très bientôt en classe. Sous-titrage Société Radio-Canada